Bonjour et bienvenue sur la première étape du Tour de France 2019. Au départ de Bruxelles, le parcours est relativement plat aujourd'hui. De bosses de légende présentes sur le début du tracé, le Bosberg et le Mur de Grammont, bien connus des spécialistes du Tour des Flandres. Au bout des 194 kilomètres, un sprint massif à prévoir à moins qu'un homme fort puisse sortir dans le dernier kilomètre en faux plat montant. La première échappée de ce tour se dessine dès le départ réel avec quatre hommes à l'avant. Aux côtés de Greg Van Avermaet de l'équipe CCC, on retrouve Nathanael Beran, l'érythréen de la Cofidis, le belge Sandro Meurice de Vantigroup-Goberts, Mats Wurtz, le danois de l'équipe Katoucha-Alpessine. L'échappée prend jusqu'à plus de trois minutes d'avance avant les deux difficultés de la journée. Dans le mur de Grammont, Greg Van Avermaet produit son effort, seul l'autre belge Meurice arrive à le suivre. Les deux hommes parviennent ensemble au sommet du Bosberg, cette fois c'est Sandro Meurice qui passe en tête. Moment choisi par Van Avermaet pour se relever et retrouver sa place dans le peloton. Il sera le premier porteur du maillot à poids de ce Tour 2019. Les hommes de tête, eux, se regroupent, ils sont désormais trois à l'avant de la course. En tête, deux pelotons, trois équipes unissent leurs efforts pour maintenir un écart avec les échappées. On retrouve les Jombo-Visma de Dylan Grenowegen, les lotos Sudal de Caleb Ewan et les deux canines Quick-Step d'Elia Viviani. Mais dans le secteur pavé de Timéon, ce sont les Bora qui prennent les commandes. Elia Viviani, lui, est retardé à cause d'une crevaison et quelques kilomètres plus loin. Le peloton reprend les échappées, on est à 70 kilomètres de l'arrivée. Au sprint intermédiaire des Bonvillers, le peloton est scindé en deux et Peter Sagan règle ses adversaires, notamment Sonny Colbrelli et Greg Van Avermaet qui font 2 et 3. Et à 58 kilomètres de l'arrivée, Stéphane Rossetto de l'équipe Cofidis décide de tenter sa chance en solitaire. A 18 kilomètres de l'arrivée, Stéphane Rossetto est toujours seul à l'avant. La nervosité gagne le peloton et la première chute intervient. Jakob Fuglsang est le premier favori touché mais le Danois va retrouver sa place dans le peloton après quelques kilomètres de chasse. Après 50 kilomètres en solitaire, Stéphane Rossetto est enfin repris par l'avant-garde du peloton. Les trains de sprinters se replacent à l'avant. Devant le sprint se prépare mais une chute intervient à l'avant du peloton. Dylan Grunewagen, archi-favori pour la victoire, est à terre. Peter Sagan semble fort et emmène le sprint dans le dernier faux plat montant. Il a derrière lui Caleb Ewan et le surprenant Mike Tennyson. Peter Sagan est finalement coiffé d'un boyau par le néerlandais Tennyson qui remporte sa première victoire sur un grand tour. Caleb Ewan termine troisième, les Italiens Nizzolo et Colbrelli complètent le top 5. Je pense que ça va me prendre quelques jours pour me rendre compte. On peut rêver à ce genre de scénario, non pas que Dylan chute mais que je puisse gagner l'étape. Et aujourd'hui ça m'a souri, c'est sympa je dirais. L'équipe Jumbo-Visma était décidément armée pour l'emporter à Bruxelles. On attendait Dylan Grunewagen mais le néerlandais a chuté avant le dernier kilomètre. La deuxième option, Wood Van Aert aurait pu être la solution de rechange mais c'est finalement le poisson pilote de Grunewagen qui vient surprendre tout le monde. Il prend ainsi le maillot jaune. Le vainqueur des 4 jours de Dunkerque cette année Mike Tennyson est donc la belle surprise de cette première étape. Il était finalement écrit que les Jumbo-Visma prendraient le maillot jaune à Bruxelles. Au classement général pour le moment, Tennyson est donc en jaune avec 4 secondes d'avance sur Peter Sagan et 6 sur Caleb Ewen. Le reste du peloton et des coureurs pris dans la chute sont à 10 secondes du premier leader de ce Tour de France 2019 Mike Tennyson. C'est parti ! C'est parti !